Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc comme vous l'avez dit, Qaïs, l'Algérie est en passe aujourd'hui de rejoindre les économies émergentes grâce à l'approche économique actuelle de l'État et les projets structurants lancés par le chef de l'État. Donc nous allons parler durant la prochaine demi-heure en compagnie de nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr. Abdal-Rahman Hadef, expert en géo-économie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Dr. Idil Saisi, expert en économie et relations internationales. Bonsoir. Économie seulement, relations internationales, aspect économique et financier. Voilà, c'est bien de le préciser. Alors, donc, dans le vif du sujet, donc les projets structurants. Nous avons, enfin plusieurs projets ont été lancés par le président de la République. Si nous devions les citer, ils sont à dimension continentale, notamment dans le secteur d'infrastructure. Il y a la route transaharienne reliant les pays africains. Il y a aussi la volonté de l'ériger en corridor économique par excellence. Le projet de la route reliant la ville de Tindof en Algérie et celle de Zouerat en Mauritanie. Le développement du réseau ferroviaire, les projets miniers. Aujourd'hui, messieurs, je commence par vous, monsieur Sassi. On peut se poser la question. Tout le monde n'est pas spécialiste. Pourquoi et quels sont les enjeux ? Alors, le pourquoi, c'est que nous avons de l'ambition. L'Algérie, au-delà de notre histoire et de notre position géostratégique en Afrique du Nord et en Méditerranée, nous sommes le plus important en termes de géographie. Mais pour d'autres raisons, nous sommes quand même une locomotive de toute une région au moins et d'un continent historiquement parlant. Maintenant, nous avons de l'ambition, certes, mais si on regarde sur les aspects économiques purs, froidement, on va dire, il est inéluctable pour notre pays de jouer un rôle majeur dans la sous-région et de faire partie des pays émergents qui sont sur la scène internationale et qui forment actuellement un hub. Alors, pour que ce soit plus clair et pratique, c'est quoi un hub ? C'est un déversoir de richesses et de tout, de commerce et de beaucoup de choses importantes qui concernent l'économie et d'autres aspects, en tout cas des pays. Alors, un hub, pourquoi ? Parce que nous avons des ressources naturelles qu'on peut, qu'on exporte déjà et qu'on peut encore exporter, mais pas que. Parce qu'on devient maintenant un grand pays, peut-être dans l'avenir, parce qu'on va encore s'industrialiser, etc. On va consommer plus de gaz, mais nous sommes un pays d'infrastructure pour l'énergie, pour pouvoir l'acheminer vers une destination qui est proche. Nous sommes voisins de l'Europe, d'un grand marché international. Donc, nous sommes naturellement un hub vis-à-vis de la population, de la géographie et de l'histoire. Je peux parler, par exemple, là on a déjà commencé à parler de l'énergie. L'Inde est un pays qui ne produit pas d'énergie de gaz, mais c'est un pays exportateur. Donc, nous sommes un hub. Il y a l'infrastructure, le savoir-faire, etc. Maintenant, cette vision, cette ambition et ces projets qu'on est en train de voir commencer à s'enclencher sur le terrain, ne feront que renforcer notre position pour notre économie, mais aussi sécuriser des marchés importants qui sont l'Europe, par exemple. Monsieur Abdelrahman Haddouf, donc, comme on nous vient, on peut aussi bien le dire, docteur Sassi. Justement, bon, bien sûr, l'objectif, c'est le développement économique, mais il y a aussi un objectif stratégique et régional aussi. Bien évidemment. Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de projets structurants, il faut savoir qu'ils ont plusieurs dimensions. La première, c'est que, comme disait M. Sassi, l'Algérie a des ambitions, donc on est en pleine transformation de notre économie. On est en train de transformer notre modèle de croissance. Et là, il faut avoir de l'ambition et surtout les moyens pour arriver à rejoindre le diapason des pays émergents. Et c'est à travers de grands projets que le pays arrivera à terme à devenir une force économique. D'ailleurs, à travers l'histoire, on dit que les nations ont défié toujours l'ordre établi à travers de grands projets et surtout de grandes visions. Et là, aujourd'hui, je pense que l'Algérie est bien lancée et a entamé une transformation profonde de son économie à travers les projets que vous avez cités. Je rajouterai aussi, parce que là, on est à l'ère de l'économie numérique, la dorsale de la fibre optique qui va jouer aussi un rôle extrêmement important pour l'économie du pays. Mais pas que. Et c'est là où la deuxième dimension de ces projets structurants, c'est la valeur stratégique et géostratégique. Aujourd'hui, le monde connaît des évolutions majeures et des shifts majeurs dans la géopolitique. Et l'Algérie, elle est en train de s'adapter à ces évolutions à travers une nouvelle vision qui ambitionne à devenir, comme disait M. Sassi, hub, mais surtout à devenir une plaque tournante de l'économie régionale. Aujourd'hui, on parle de la verticale nord-sud où l'Algérie aura joué le rôle pivot dans cette verticale. La même chose pour tout ce qui est coopération intra-africain. Et aujourd'hui, à travers des grands engagements et surtout à travers des mécanismes que l'Algérie est en train de mettre en place, elle est en train de jouer un rôle très, très important en termes d'intégration économique continentale. Et pas que. Aujourd'hui aussi, on est en train de travailler sur la région MENA aussi. C'est que l'Algérie ambitionne aussi d'avoir une intégration avec la région des pays arabes à travers une complémentarité dans des projets structurants. Il y a déjà les zones de libre-échange aussi avec les pays français. Exactement. Les mécanismes qui existent déjà, nous avons la XAL, nous avons la ZLECAF, nous avons l'accord d'association avec l'Union Européenne, nous avons la convention préférentielle avec la Tunisie. Donc tous ces mécanismes-là sont en train d'être confortés avec d'autres mécanismes. Aujourd'hui, nous sommes en train de se déployer sur les systèmes bancaires et financiers à travers des pays africains. Nous sommes en train de réaliser des projets structurants parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Par exemple, la route qui va relier Tindoufazouirat, il faut le mentionner que ça sera réalisé au niveau du pays de la Mauritanie, à pratiquement 800 km par des entreprises algériennes, par un financement algérien. Et là, ça dénote un peu de la portée, de la vision que porte aujourd'hui l'Algérie avec son développement et son redéploiement à l'international. Il y a aussi toute la restructuration de notre commerce extérieur et aussi, surtout, de notre flotte maritime. Aujourd'hui, nous sommes aussi engagés à relancer notre pavillon maritime pour essayer d'avoir cette indépendance, cette flexibilité pour notre commerce extérieur. Et pas que. Il y a aussi toute l'infrastructure pour le transport aérien, les aéroports qui sont en train de prendre de la dimension, l'aéroport international d'Alger qui passe à un nouveau standard. Le renouvellement de la flotte, l'acquisition de nouveaux acteurs. En plus, l'aéroport en lui-même qui passe à une nouvelle dimension. Aujourd'hui, il faut aller voir l'aéroport avec le transit qu'il y a des pays africains. C'est une réalité. Donc, tous ces aspects-là font de l'Algérie un pays vraiment en pleine dynamique économique qui va, à mon sens, à moyen terme, jouer un rôle important. Docteur Sassi, est-ce cela une preuve de l'engagement et de l'attachement de l'Algérie ? Déjà, la réalisation des objectifs de développement économique et d'intégration continentale, et aussi l'amélioration de l'efficacité des processus d'intégration économique en Afrique. Définitivement. Alors, il y a beaucoup de choses en tant qu'économistes que nous voyons. Et on oublie des fois que derrière, il y avait l'Algérie. Donc, l'Algérie avait défendu dans les années 70 un nouvel ordre mondial économique, etc. Mais dans beaucoup de propositions qu'avait portées l'Algérie à cette époque, beaucoup avaient été reprises par des agences onusiennes et banques mondiales, etc. Dont, par exemple, la liberté pour les pays en développement de gérer leur taux de change, etc. Bref, dont bénéficient la Chine, par exemple, qui n'est pas un pays en voie de développement, mais qui continue à bénéficier de certains fruits de combat algérien, en tout cas au niveau international. Il y a eu les années 80 avec le revirement capitaliste qui a un petit peu bloqué tout ça. Mais de toutes les façons, nous sommes toujours là et derrière. Bon, maintenant, au niveau africain pour l'Algérie, il s'agit pour moi de participer avec cet état d'esprit que l'Algérie est un pays qui défend une approche souverainiste. Donc, nous sommes là pour respecter nos frères et nous ne sommes pas là dans une approche d'exploitation. Nous sommes frères, nous sommes égaux, d'accord ? Nous avons les mêmes combats. Et donc, ça, ça compte beaucoup. Ça parle, en tout cas, directement aux populations. Et donc, ce qui fait que renforcer le rôle africain, c'est-à-dire pouvoir parler d'une seule voix, en tout cas pour les institutions internationales, travailler pour trouver des mécanismes de financement et de cotation des risques qui soient africains, parce que ce qui nous empêche maintenant en Afrique de pouvoir financer correctement un projet, c'est les sur-risques, parce que c'est des étrangers, entre guillemets, qui ne sont pas africains, qui vont faire les cotations et qui nous imposent des conditions pas intéressantes. Bref. Donc, travailler pour les institutions financières africaines. Il y a eu la réunion d'Algérie il n'y a pas très longtemps. Donc, un fonds africain, un fonds d'investissement, etc. Tout cela ne peut que renforcer le rôle de l'Afrique et son indépendance vis-à-vis de son environnement et de donner la liberté aux continents en général et puis aux pays comme l'Algérie de choisir librement ses partenaires et puis de choisir ses propres stratégies qui sont des intégrations sous-régionales ou bien régionales plus loin, etc. Nous avons les mêmes problèmes que nos voisins. Si on trouve des... Quand on fait de l'intégration économique, quand on trouve les mêmes solutions que... C'est les mêmes peuples, en tout cas dans les zones frontalières, ça ne fera que renforcer la stabilité. Quand on a des intérêts communs, les choses se stabilisent. C'est naturel. Docteur Radf, justement, dans une allocution prononcée par visioconférence à l'occasion de la dernière 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, le président de la République, Admajit Boune, avait indiqué que cette complémentarité était essentiellement liée à l'amélioration des infrastructures à travers le renforcement des partenariats, déjà publics et privés, l'exploitation des ressources nationales, le recours aux fonds régionaux et internationaux. Vous allez nous expliquer ça un peu, de développement des infrastructures et à d'autres outils de financement innovants. Effectivement, écoutez, ce constat a été fait après des études qui ont été menées au niveau justement du mécanisme du NEPAD et au niveau de l'Union africaine. Aujourd'hui, on est vraiment à un tournant de tout ce qui concerne le développement de l'Afrique parce qu'effectivement, aujourd'hui, le développement économique de l'Afrique obéit à ses propres spécificités. Donc, les priorités en Afrique, ce n'est plus les priorités des autres régions du monde. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de mettre en place et surtout de définir l'agenda selon nos priorités et surtout selon nos capacités. En premier lieu, il a été constaté que l'Afrique a enregistré un énorme retard en termes d'infrastructures de base. Aujourd'hui, les Africains ont beaucoup de mal à accéder à l'énergie, aux transports, aussi à des réseaux hydriques, de l'eau potable conventionnelle. Donc, il y a un certain retard qu'il faut aujourd'hui rattraper. Le deuxième constat qui a été fait, c'est surtout ce qu'a expliqué aussi M. Sassy, c'est un peu les sources de financement. Aujourd'hui, l'Afrique est pénalisée par un modèle de financement des institutions, surtout multilatérales, qui impose des conditions et des contraintes qui sont vraiment au-dessus des capacités des pays africains. Aujourd'hui, la principale contrainte du développement de l'économie africaine, c'est surtout le poids de la dette. Il faut le dire. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment obligés de trouver une solution à cette problématique de la dette. Les pays africains sont en train de payer sur les services de dette puisqu'ils payent pour leur propre développement. Et ça, c'est une vraie problématique qui plambe un peu le développement. Donc, aujourd'hui, il est important qu'on mette en place, comme le mentionnait M. Sassy, les mécanismes pour des notations, des agences de notation propres au continent africain, selon les spécificités et selon la réalité du continent africain. Il y a aussi aujourd'hui la nécessité d'avoir une vision d'industrialisation du continent. Le continent, c'est parmi les plus riches en matière première. Mais malheureusement, il n'arrive pas à tirer profit de cette matière première et il l'exporte à l'état brut. Là, on revient à la problématique de la souveraineté économique. Oui, c'est de la souveraineté économique. C'est qu'à la sortie des décolonisations des pays africains, les pays colonisateurs ont mis en place des mécanismes qui ont un peu restreint la liberté économique des pays africains. Et là, je donnerai l'exemple du français Afar, qui a conditionné un peu et qui a contraint le développement des pays de la région. Et aussi, il y a tout ce qui est industrialisation. C'est qu'il y a une rétention de la technologie par ces pays-là développés. Et ce qui donne un constat aujourd'hui, avec un retard dans le développement des pays africains. Aujourd'hui, un atout qui devrait être majeur pour l'Afrique devient une contrainte. La démographie en Afrique, elle est contraignante, alors que dans d'autres régions, la démographie constitue un élément de compétitivité. Donc tout cela doit être un peu corrigé. Et c'est ça, ce que disait dans son discours le président de la République lors de cette 41e session. C'est qu'aujourd'hui, on doit mettre en place les mécanismes qui vont avec les spécificités du continent africain, avec les priorités du continent africain. Et je terminerai aussi par l'engagement de l'Algérie, surtout à travers des mécanismes et des instruments assez opérationnels, avec l'Agence de coopération internationale pour le développement et la solidarité, dont le président de la République l'a doté d'une enveloppe d'un milliard de dollars. Et l'objectif était très clair, c'est cette vision souverainiste, c'est que les projets qui vont être réalisés dans des pays voisins, dans des pays amis, seront choisis par ces pays-là. Ce n'est pas à l'Algérie d'imposer un peu le choix des projets. Et c'est des projets qui vont aussi participer à rattraper les retards dans certains secteurs tels que l'énergie, l'éducation, la santé, l'hydraulique, etc. Donc voilà ce que l'Algérie est en train de concevoir pour le continent africain. Et à travers ces projets-là, ces projets structurants aussi, parce que lorsqu'on parle de projets structurants, c'est que l'objectif principal, c'est qu'ils aident à transformer quelque chose. Et là, je pense que l'Algérie est bien lancée dans cette optique-là. Docteur Idel Sassi, donc l'Algérie, bien sûr, est saharienne, sahélienne, elle entre en profondeur en Afrique. L'Algérie, par sa politique de projets structurants à grande échelle, est-elle en train de s'ériger en locomotive, en matière de structuration et d'intégration africaine ? Il y a, en tout cas, j'ai vu depuis quelques années, en tout cas, que l'Algérie a mis en place des lois, des lois qui permettent d'aller vers cette ambition. Alors les lois, c'est des lois sur l'investissement, les lois qui assurent la transparence, qui assurent une gestion plus efficace, plus claire, en tout cas, de nos propres investissements. Parce qu'il faut savoir que l'investissement, il faut qu'il y ait derrière la clarté, efficacité et transparence. D'accord ? C'est ça, les grands projets. L'Algérie, par son, on a dit tout à l'heure, maintenant, on parle des projets agricoles, il y a beaucoup de possibilités pour l'Algérie. C'est vrai que nous allons consommer plus d'énergie, mais nous devons automatiquement, inéluctablement, aller vers l'idée du hub. Nous sommes la porte de l'Europe, nous ne sommes pas que la porte de l'Afrique. Ça, c'est très important. Donc, sur le plan logistique, il faut peut-être refaire, donc, renaître le projet de hub de Tamrast, par exemple. On a des secteurs comme le biodiesel, par exemple, des plantations qui peuvent marcher en Algérie, qui sont complémentaires de notre propre spécialisation, c'est-à-dire les hydrocarbures. Nous avons une bourse du carbone en Europe, ça peut protéger nos forêts. Nous avons des minerais qui protègent contre les incendies. Nous avons beaucoup de possibilités. Maintenant, les lois, elles sont là. La clarté, la transparence, il reste que pour les projets structurants les plus importants, en termes de visibilité pour les financements, il faut, je pense, passer à une deuxième étape. D'accord ? On a parlé dans une loi des banques d'affaires, un projet structurant. On n'achète pas des avions ou on ne fait pas des fermes géantes avec des banques ordinaires. Donc, c'est des banques d'affaires qui sont prévues par la loi. Donc, c'est une étape qui va arriver certainement puisqu'elle a été annoncée par la loi. On attend les textes d'application. Et donc, c'est des levées de fonds spécialisées qui vont faire en sorte de voir sur le terrain ce genre de projet. Les levées de fonds spécialisées, c'est structurant pour les projets. Ça veut dire plus d'efficacité dans la réalisation des projets. Ce n'est pas sur fonds propres qu'on va réaliser des grands projets comme ça. Comment faire aujourd'hui pour attirer justement des financements rapidement ? Comment fidéliser les bailleurs de fonds ? Écoutez, aujourd'hui déjà, il faut déjà traduire ces réformes, ces lois, par une nouvelle image du pays. Donc, ce qu'on appelle le « country banding ». Il faut mettre en place aujourd'hui une initiative à travailler l'image pays pour qu'on puisse changer déjà de perception qui existe jusqu'à aujourd'hui sur l'Algérie. Deuxième chose, je pense qu'il est important aujourd'hui de passer à une nouvelle approche en termes de financement international. Effectivement, l'Algérie a connu par le passé, surtout avec les bailleurs de fonds multilatérales, avec le FMI, la Banque mondiale, durant les années 90, une mauvaise expérience. Aujourd'hui, il faut mettre l'organisation qu'il faut pour essayer de travailler sur les financements extérieurs, mais avec une nouvelle approche, avec un nouveau mode de management. Et là, aujourd'hui, la loi le permet, le prévoit. Il y a les fonds d'investissement, les banques d'affaires qu'on peut créer aussi pour qu'on puisse un peu travailler. Parce qu'effectivement, sur des projets structurants, comme on le dit, ce ne sont pas les banques classiques qui vont le faire, mais surtout des financements spécialisés, surtout dans le domaine de l'infrastructure ou de l'énergie. Merci. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin précise, concise. Merci messieurs. C'est le principe de la radio. Donc je rappelle, docteur Abdal-Rahman Haddouf, vous êtes expert en géoéconomie. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Edir Sassi, vous êtes expert en économie. Merci. Merci d'avoir participé avec nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.